Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée aux clichés sur la profession d'avocat. Je vous ai posé la question il y a quelque temps sur Twitter, Facebook, Insta, Youtube, à savoir quelles étaient vos idées reçues sur cette profession. Alors il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties, beaucoup de choses négatives aussi. Il faut le dire, on a quand même pris assez cher. Mais on va voir ça ensemble. Et on va analyser un petit peu vos réponses. Alors je sais que ça ferait tellement plus classe de pouvoir dire objection à votre honneur. Mais non, en fait en France on ne dit pas ça. En réalité il y a un énorme gap entre ce qu'on voit sur Netflix et ce qui se passe vraiment dans la réalité dans nos tribunaux en France. Vraiment les séries américaines, c'est pas du tout la référence. Tant d'années d'études pour finalement ne pas pouvoir dire objection. Ils passent par les belles paroles. Ils ont un bureau en bois massif, une chaise de dingue et un tapis à 10 000 euros dans leur bureau. Un bureau en bois massif, une chaise de dingue et un tapis à 10 000 euros dans leur bureau. Et oui, c'est mon bureau. Et voilà, hop hop hop, là tu sortes de mon bureau. Ils sont pleins de thunes. Il faut leur donner 500 euros juste pour leur dire bonjour. Alors déjà, bonjour. Est-ce qu'on est pété de thunes ? Et bien sincèrement j'aimerais bien vous dire que oui. Qu'on est tous extrêmement riches. Malheureusement, c'est pas le cas. La réalité de la profession, elle est extrêmement variée. Il y a des gens qui gagnent effectivement très 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 bien leur vie. Comme à l'opposé, il y a des personnes aussi qui sont en vraie grosse galère. Voir qui n'arrivent même pas à sortir un SMIC tous les mois, malgré peut-être 70 heures de travail par semaine. Il y a vraiment de tout. Ça dépend de beaucoup de facteurs différents. En tout cas, très clairement, cette image de nantie qui nous colle à la peau, elle n'est pas d'actualité ou plus d'actualité, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est vraiment pas ce que je vois dans mon quotidien. Bonjour. Il faut faire L. Alors, je n'ai jamais entendu cette idée reçue, mais ok, admettons. Il se trouve que j'ai fait L, effectivement. Mais comment vous dire ? Apparemment, il y a une réforme qui est en cours et visiblement, la filière L va être supprimée. Donc comment vont faire les futurs avocats ? Que les avocats commis d'office sont professionnellement discutables, on va dire. Un avocat commis d'office, c'est un avocat qui vous est désigné si la situation le nécessite ou si vous le demandez. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous désigne un avocat qu'on va vous désigner un avocat qui est nul. Vous pouvez tomber sur absolument tous les profils. Ensuite, seconde chose, j'ai noté que souvent, on a tendance à penser qu'un avocat commis d'office, c'est un avocat gratuit. Ça n'a absolument rien à voir. Évidemment, il va falloir discuter au noraire avec lui. Cela étant, si vous n'avez pas ou peu de revenus, vous pourrez alors effectivement peut-être bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle. Ils sont nus sous leur robe. Ils sont nus sous leur robe ? Je ne sais pas, vérifions. Ils connaissent toutes les lois par cœur. Ben, venez, on teste. Euh, ouais, on va prendre celui-ci. Rexider. Ok. Tu me donnes un article au hasard ? Ok, alors, on va prendre l'article L212-3 et le premier alinéa. Ok. Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Notre boulot d'avocat, c'est pas de connaître des lois par cœur. Ça, ça ne sert absolument à rien. Et personne ne connaît les lois par cœur. Notre boulot d'avocat, c'est de savoir où trouver ces textes, de savoir les comprendre, les articuler, les contextualiser et s'en servir pour servir les intérêts de nos clients. Les avocats ne sont utiles que pendant des procès. Alors non, les avocats ne sont pas là que pour les procès. Ils sont là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans vos projets, pour rédiger des contrats, pour les négocier, les modifier, etc. Et justement, l'intérêt de faire appel à un avocat avant, donc bien en amont, c'est précisément pour éviter d'avoir des procès. Donc pour éviter de les rappeler, pour vous défendre. Ils sont très compétents et attentionnés. Et je ne dis pas ça parce que je connais personnellement des avocats. Les études sont trop difficiles, le travail prend trop sur la vie privée. Je suis bien d'accord. Et imaginez qu'en plus, vous avez une chaîne YouTube. Alors oui, de façon générale, la profession d'avocat demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ouais, c'est vrai, ça fait des semaines souvent qui font plus de 50 heures, voire beaucoup plus, ça dépend des gens. Mais il faut retenir aussi qu'on est à peu près 70 000 dans la profession et qu'évidemment, il y a de tout. Donc il y a des confrères et des consoeurs qui gèrent très bien leur équilibre vie pro et vie perso. Et voilà. Mais il n'y a plus d'eau. Si toi aussi tu as envie de découvrir ce qu'il y a de sous ma robe, alors abonne-toi à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada